L'exploitation et les abus sexuels ne constituent pas un problème récent. Comment les nouvelles mesures proposées par le secrétaire général aideront-elles à mettre en œuvre la politique de tolérance zéro et de zéro incidence de l'ONU ? Malheureusement, ce n'est pas un problème récent. De nombreux secrétaires généraux ont fait beaucoup pour essayer d'endiguer ce fléau. Et nous sommes maintenant d'une meilleure situation qu'il y a dix ans. Mais ce n'est pas suffisant. Et le secrétaire général Antonio Guterres a pris ses fonctions le 1er janvier. Une de ses premières initiatives, c'était d'avoir mis sur place un groupe de travail de haut niveau pour travailler sur ce sujet. Ils ont sorti une stratégie qui est axée sur la défense des victimes pour s'assurer que les victimes soient mises au centre, qu'on n'oublie pas les victimes. Sur la mettre fin à l'impunité. Et pour ça, il nous faut un partenariat avec les États membres. Nous ne pourrons mettre fin à l'impunité qu'avec les États membres. Et aussi un travail de communication. Travailler pour les Nations Unies est un privilège. C'est une grande responsabilité. Et chaque fois qu'un d'entre nous trahit cette responsabilité, c'est une tragédie bien sûr d'abord pour les victimes, mais ça a un effet très néfaste sur le travail de l'organisation. Et donc, il est clair que chacun d'entre nous doit bien connaître les règles et la réglementation de ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Et aussi de communiquer avec les populations que nous servons sur le terrain pour s'assurer que s'il y a des cas d'abus, s'il y a des cas de trahison de cette responsabilité, les populations peuvent aller vers les Nations Unies pour se porter plainte. Et aussi pour être sûr que quelqu'un sera là au sein de cette organisation pour les écouter et pour les défendre. Le secrétaire général a l'intention de focaliser son attention sur les victimes, comme vous l'avez dit, en nommant au niveau de sous-secrétaire général un défenseur des droits des victimes. De même, au niveau des missions, un défenseur des droits des victimes assurera le suivi. Comment ces initiatives aideront-elles les victimes ? Et comment cela se traduira-t-il sur le terrain ? Je crois que depuis trop longtemps, les victimes n'ont pas été entendues dans ce processus de combattre les abus sexuels. On connaît les Nations Unies, que ce soit au niveau global du secrétariat ou même au niveau des missions, ce sont souvent des bureaucraties un peu anonymes. Et il est clair que les victimes elles-mêmes n'avaient pas de point de contact avec les missions. Il n'y avait personne au sein des missions ou même au sein du secrétariat qui était là pour les défendre, pour les aider à suivre le processus depuis le dépôt d'une plainte jusqu'à, on espère, une traduction en justice de la personne responsable. Il n'y avait personne qui pouvait parler pour eux et aussi pour s'assurer qu'il y avait au moins un soutenu et un suivi après. Parce que souvent, c'est bien sûr, les victimes sont les plus faibles dans la société. Il faut s'assurer qu'il y ait un suivi non seulement financier, mais aussi psychologique. L'un des principes directeurs du rapport est de mettre fin à l'impunité. Pouvez-vous nous en dire plus ? L'impunité se traduit quand on voit, on est à vue depuis trop longtemps, des abus qui ne sont pas punis. Des gens qui ont commis des choses les plus atroces, que ce soit des soldats en uniforme, que ce soit du staff des Nations Unies, et qui n'ont jamais fait face à la justice et les victimes n'ont jamais eu justice. Alors, il est clair que pour les soldats de maintien de la paix, le secrétaire général, le secrétariat n'a aucune autorité judiciaire sur ces personnes. Donc, c'est pour ça que je parle de partenariat. Il faut que les États membres travaillent avec nous, main dans la main, pour s'assurer que quand il y a eu plainte, il y ait un suivi, que ce soit une cour martiale in situ, comme on le voit déjà en République démocratique du Congo, ou que s'il y a un procès dans le pays, qu'il y ait un suivi et qu'on s'assure, bien sûr, que justice soit faite. Et aussi, de notre part, qu'il y ait un plus grand suivi des personnes qui ont été impliquées dans les abus sexuels, pour s'assurer que quelqu'un, pour parler un peu vulgairement, quelqu'un qui est renvoyé par la grande porte ne revient pas d'une autre façon pour servir dans une autre mission des Nations Unies, pour mettre d'autres gens en risque. Compte tenu du nombre important de cas d'allégation où les mécanismes des États membres ne conduisent pas à un résultat favorable, quelles mesures sont recommandées et peuvent être mises en œuvre pour résoudre ces cas immédiatement et mettre réellement fin à l'impunité ? Nous serons jugés par, justement, nos efforts pour mettre fin à l'impunité. Et c'est pour ça que le partenariat avec les États membres est si important. Et c'est pour ça que le secrétaire général veut créer, je dirais, ce que j'appellerais un cercle de leadership, pour s'assurer que les dirigeants des pays qui nous donnent des troupes soient eux aussi impliqués, non seulement dans la formation, mais aussi, après, si malheureusement il y a un cas, dans le suivi judiciaire, tout en n'oubliant jamais les victimes. Et c'est là où on revient au point de ce défenseur des victimes qui sera là pour s'assurer que les voix des victimes n'aient pas oublié. Il y a aussi un volet de communication qui est important, parce que sur le terrain, il faut bien que les populations comprennent que s'il y a abus de pouvoir, s'il y a abus sexuels, que les gens puissent s'approcher des Nations Unies et puissent porter plainte sans crainte de rétribution. La nouvelle approche du secrétaire général vise à impliquer la société civile et les partenaires extérieurs en créant un réseau multipartite pour conseiller et assister les Nations Unies. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Nous ne pouvons pas faire ça tout seuls. Et il est clair que nous avons beaucoup de conseils à prendre de la société civile. Et nous avons aussi... Il est bon de parler à d'autres organisations. Ce fléau d'abus sexuels n'est pas un fléau qui implique seulement les Nations Unies. On a vu d'autres forces armées, on a vu d'autres grosses organisations. C'est un fléau mondial. Il faut qu'il y ait un meilleur partage d'informations pour qu'on puisse tous ensemble combattre ce fléau. Il ne faut pas oublier que, pour prendre les soldats de maintien de la paix, nous avons plus de 100 000 soldats déployés dans le monde entier. Il n'y a malheureusement qu'un petit pourcentage de ces soldats qui abusent de leur fonction, qui abusent de l'honneur qu'il leur est donné de porter le casque bleu. Mais il suffit d'un ou deux cas pour endommager la réputation des Nations Unies et pour endommager le travail que font tous leurs collègues et qu'ils le font de façon honorable, souvent dans des situations très difficiles. Il existe un fonds d'affectation spécial créé par l'ONU pour soutenir les victimes des cas d'abus d'exploitation sexuelle. Mais à ce jour, ce fonds d'affectation spécial n'est pas financé de manière adéquate. Comment l'ONU a-t-elle l'intention de résoudre ce problème de financement ? Et comment seront utilisés les fonds ? Effectivement, le fonds a un peu moins d'un demi-million de dollars. Je crois qu'un peu moins d'une douzaine de pays ont contribué. Le secrétaire général fait appel aux pays pour recevoir d'autres contributions. Et ces fonds seront utilisés pour soutenir les ONG sur le terrain, qui elles-mêmes soutiennent les victimes des abus sexuels, pour les suivre de façon médicale, psychologique ou même financière. Selon la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la MINUSTA va quitter le pays au 15 octobre 2017. Et une mission plus réduite, la MINUS juste, va prendre le relais. Quelle incidence cela peut-il avoir sur le suivi et le règlement des cas ? Aucune, je dirais. La MINUSTA quitte Haïti, mais les Nations Unies ne quittent pas Haïti. Comme vous l'avez dit, il y aura une autre mission un peu plus réduite. Mais il est clair que tous les dossiers seront suivis. Parce que si on regarde ce fléau des abus sexuels, souvent, les gens, par peur ou par crainte, mettent parfois des années à porter plainte. Et donc, il faut qu'on soit prêt à accueillir des plaintes qui, malheureusement, vont peut-être venir, même deux, trois ou quatre ans après les faits. Et donc, c'est pour ça que nous aurons dans l'émission des défenseurs des droits des victimes qui seront là pour faire le suivi dans les années à venir. Ou cas, suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada